Alors une question importante pour moi, c'est que là, à l'heure où on enregistre cette interview, on va arriver dans l'hiver bientôt, la vitamine D, il faut vraiment en prendre ou alors c'est encore un business là qui est rentré il y a quelque temps ? On dit oui, la déprime que vous avez l'hiver, c'est à cause de la vitamine D, parce qu'il n'y a plus de soleil. Info ou intox ? Alors c'est vrai que le manque de lumière, le manque de soleil agit sur l'humeur et la santé des gens. Nous sommes de toute façon, du point de vue de la médecine chinoise, totalement interdépendants avec les saisons et la nature, comme je l'ai dit souvent. Et c'est vrai que le manque de vitamine D, alors surtout, influe sur la solidité osseuse. En fait, la vitamine D et avec le calcium, ensemble, aident à la consolidation osseuse pour éviter les problèmes d'ostéoporose notamment. Et donc, en été, on a moins besoin parce qu'on se met évidemment beaucoup plus au soleil et nos parties du corps qui sont bien plus découvertes et exposées au soleil, tandis qu'en hiver, il fait froid et du coup, il y a beaucoup moins de soleil. Et du coup, comme on a moins de soleil, on capitalise, on génère beaucoup moins de vitamine D, ce qui fait que certaines personnes un petit peu vieillissantes se retrouvent en déficience de cette vitamine et risquent surtout des problèmes osseux. Pour l'humeur, je pense que c'est surtout une notion de lumière et d'action de la lumière sur nos hormones et au niveau de notre cerveau qui joue sur ça. Alors, la vitamine D, je pense que de toute façon, ce n'est pas un médicament, c'est un complément qui peut être utile de prendre en effet, surtout pour les personnes à risque au niveau de l'ostéoporose. Voilà, par contre, le calcium, il ne faut pas en prendre trop parce que sinon, on peut avoir des pathologies, notamment au niveau de la thyroïde, etc., avec le calcium, donc ce n'est pas bon d'en avoir trop dans le sang. Donc, il faut toujours bien faire des analyses complètes, un check-up complet pour savoir si on a besoin, oui ou non, d'un complément au calcium. Et je rajouterais que pour le calcium, il ne faut pas forcément consommer trois produits laitiers par jour, donc ça, je crois qu'on l'a bien compris maintenant. Mais par contre, manger des amandes, des noisettes, manger de la viande et puis aussi des végétaux légèrement cuits, des céréales complètes ou demi-complètes. Il faut savoir, comme le dit le professeur Joyeux, et je crois qu'on va en parler un petit peu plus loin, que le calcium d'origine laitière s'assimile qu'à 40%, alors que le calcium végétal et animal s'assimile à 60%. D'accord.